hello mes poppies on se retrouve dans une vidéo présentation de mini junk voilà donc j'ai réalisé je pense deux live créatif où j'ai partagé avec vous la décoration de ce mini junk et la couverture alors on va détailler ça ensemble donc au niveau de la couverture j'ai tout simplement donc coller un papier avec des notes de musique sur laquelle je suis venue mettre un ruban tressé de toile de jute je vais ouvrir ici pour vous montrer voilà la couverture comme ceci donc j'ai mis une une fleur en toile de jute j'ai rajouté une fleur prima j'ai mis ici en blanc des du feuillage donc ce sont les die cuts que j'ai reçu de chez corinne gliner de la boutique liquide de corinne j'ai rajouté trois strass avec des petites paillettes et j'ai ensuite donc collé cette petite pince en bois voilà sur laquelle il y a une coccinelle et donc j'ai ajouté du croquet noir pour pouvoir refermer le junk et une fois qu'il est refermé donc j'ai cousu cette libellule voilà donc j'avais testé de la mettre avec les petites épingles donc les petites épingles ça porte un nom les petites épingles qu'on met dans ses travaux de couture ou crochet tricot etc voilà et donc je l'ai tout simplement cousu voilà alors je vais vous montrer en détail la décoration réalisée dans ce mini junk il n'y a donc pas de thème particulier ici j'ai donc fait une mini pochette où on a un tag un deuxième tag un ticket voilà j'ai remis ici une petite chute de papier avec les notes de musique on a ici tout simplement une petite découpe de coin on a différentes sortes de papier dans ce junk journal et donc ce sont toutes des récupérations alors on a ici une une feuille de vieux livre dans laquelle j'ai réalisé une pochette et j'ai donc fait un mini tag on a ici du papier calque sur lequel je suis venu mettre donc une découpe de papier donc de chute de papier et j'ai fait ici une petite fleur avec des papiers de magazine voilà de l'autre côté on a tout simplement la découpe d'une feuille ici nous avons un tag sur lequel je suis hop là je suis venu mettre donc une petite un petit oeillet en forme des toiles que j'avais trouvé chez nose voilà alors on a ici un mini tag encore une fois donc tout est tout est mini rikiki dans ce dans ce junk si tu veux bien faire le point ce serait parfait voilà alors ici on a donc encore la pochette j'ai ajouté de ce côté ci donc un morceau de dentelle j'ai rajouté un stickers papillon de ce côté ci on encore une petite pochette avec un tag on a ici une découpe de de petites pinces voilà on a de l'espace pour de l'écriture ici on a un die cut d'une collection de chez scrapmire alors ici on a une mini attache trombone donc qui retient un die cut et un petit espace d'écriture on a ici donc des chutes de washi tape avec un assemblage de fleurs voilà on a ici un papier qui est replié pour y mettre donc un tag et c'est toujours celui là qui se fait la malle on a là un stickers d'oiseaux de l'autre côté on a une petite pochette avec un stickers on continue avec du papier magazine ici on a un papier que j'ai plié en trois donc j'ai ajouté cette découpe pour pouvoir tout simplement ouvrir et là j'avais une toute petite chute de dentelle donc je suis venu la coller ici ensuite j'ai rajouté de la dentelle sur le bord de ce côté on a encore une découpe de la même collection de chez scrapmire on a ici un petit espace écriture voilà une petite pochette qui tient encore un tag là j'ai mis tout simplement de la comment ça s'appelle du ruban pailleté de chez action voilà alors on a ici un montage de fleurs on a là le fameux stickers pardon le fameux washi donc avec les yeux ici j'ai volontairement donc laisser un petit un petit espace un petit morceau donc qui fait un onglet alors ici nous avons une page qui est donc rallongé par une petite pochette où j'ai d'un côté mis un stickers de l'autre j'ai mis un die cut et à l'intérieur nous avons un ticket voilà on a une petite pochette ici dans laquelle nous avons un mini tag toujours avec ce petit oeillet étoile on continue avec un espace ici qui est replié et on a un petit stickers d'oiseau on a du papier calque avec encore une découpe de de pince on a un stickers papillon on a ici des découpes en forme de pièces de puzzle toujours ce washi avec les yeux le papier calque avec des chutes oh j'ai la petite truc qui s'est décollé avec la il faudra que je la recolle des chutes de washi et puis on a encore de la j'arriverai plus à lire je les dis tout à l'heure de la du ruban pailleté alors ici j'ai mis une tout simplement un die cut de fleurs avec ici un petit un petit tag un stickers d'oiseaux donc on a ici de l'espace pour de l'écriture un morceau de croquet vert on a une découpe ici qui est attaché toujours avec une mini attache trombone et on a à l'intérieur ici un espace écriture un morceau de washi qui fait comment est-ce qu'on dit qui fait office d'onglet on a encore ici une découpe donc de coin et à l'intérieur ici j'ai mis deux découpes de plumes un morceau de chute de washi tape un morceau de dentelle on a une fleur un stickers de colombe on a un stickers de fleurs nous avons ici un tag avec encore une mini attache trombone qui retient donc ce ticket nous avons quasiment pour terminer une petite pochette dans laquelle nous avons une découpe comme ceci un tag et une découpe de comme on appelle ça c'est pas une punaise c'est c'est une espèce de punaise on va dire ça comme ça et donc la dernière page donc une chute de washi on a encore un coin et pour terminer nous avons encore une pochette qui renferme une plume encore une découpe de de pince nous avons un tag et une petite découpe voilà donc lorsque j'ai réalisé le deuxième live pour réaliser la couverture de ce mini junk et bien j'ai procédé à un tirage au sort et donc c'est aurélie qui a gagné ce junk donc aurélie création qui va bientôt le recevoir et en plus c'est son anniversaire aujourd'hui donc que demander de plus voilà donc ce junk sera bientôt en partance pour toi aurélie et donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces deux lives créatifs et j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt mes poppies ciao